Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modifieur Bevel. Alors attention, il y a beaucoup de choses à voir. On va voir différentes choses et croyez-moi, ça va être chaud. Un Bevel, c'est quoi ? C'est tout simplement un chanfrein ou un biseau. Comme vous le savez, si vous faites CTRL-B lorsque vous êtes en mode édition, vous allez pouvoir créer un chanfrein de manière destructive. Rappelez-vous qu'un modificateur est une fonction qui va permettre de créer quelque chose de manière non destructive. sous réserve que vous n'appuyez pas sur le bouton Apply. Donc là, par exemple, je vais mettre en 2 pour sélectionner par exemple ma Edge. Si je fais CTRL-B et que je fais ça, je vais pouvoir créer un biseau. Très bien. Ici, vous avez différentes options qui apparaissent ici. Vous voyez, on a le décalage. Alors là, je vous montre la petite vignette. Je vous avais fait un cours complet dessus. Mais attention, là, je suis maintenant dans la version 2.82. Et oui, Blender n'arrête pas d'évoluer. Donc, j'essaie de le suivre, mais en gardant toujours pour l'instant les bases. Bien évidemment. Donc là, il y a plein de choses hyper intéressantes qu'on va pouvoir faire, par exemple, monter les segments. Ici, changer le profil, vous voyez, si on veut, et ainsi de suite. Bon. Tout ça pour vous dire que le CTRL-B et le modificateur Bevel, c'est approximativement la même chose. Il y a quelques petites choses différentes, mais bon. Malgré tout, on pourra faire des choses assez intéressantes. Donc là, je le supprime et je vais remettre un autre cube. Le modificateur, comme d'habitude, vous allez le retrouver ici. Donc là, je vais faire en sorte de le mettre comme ça. Voilà. Et on va cliquer ici sur Bevel. Automatiquement, celui-ci, vous voyez, va vous créer un chanfrein. Mais comme je vous dis, l'intérêt, c'est que celui-ci est non destructif. C'est-à-dire que si je décoche, mon cube est toujours identique. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde ? On a l'offset, c'est-à-dire le décalage. D'accord ? Pas de problème à ce niveau-là. On va pouvoir jouer. Le décalage va pouvoir se jouer sur... Alors, on appelle ça le décalage, mais ça peut être aussi sur sa largeur, sa profondeur ou son pourcentage. Quand je clique sur With, en fin de compte, vous voyez, il va être différent. Alors là, je vais vous montrer un petit schéma qui résume, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut dire par offset, with, def et le pourcent. Très intéressant aussi, mais on va le voir au fur et à mesure. Donc, comme je vous disais, on va pouvoir faire un Bevel en fonction, soit de l'offset, donc le décalage, la largeur, la profondeur ou le pourcentage. Le pourcentage est très intéressant pour plusieurs raisons. Donc là, je vais faire un petit Bevel comme ça. Je vais faire en sorte de mettre ici un peu plus. Et ici, évidemment, le profilé. Vous allez pouvoir faire un profilé, on va dire, interne, externe. Vous voyez, si je vais trop loin. En général, je le mets à 0,50. Après, je vous expliquerai qu'on peut maintenant faire ce qu'on appelle un Custom Profile. Et là, vous allez voir, c'est juste génial. Mais chaque chose en son temps. Comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu le transformer. Contrôle R. Ici, on va faire Contrôle R aussi. J'appuie sur 3 pour être en mode face. Je fais un Extrude. Voilà. Ici, je vais faire encore un Contrôle R. Là, je vais faire par exemple 3. Un Extrude. Évidemment, tout ça, vous connaissez maintenant. Là, je vais mettre en 2, récupérer celle-ci, faire un GX pour faire quelque chose comme ça. Et on pourrait, par exemple, faire ici, plutôt comme ça, faire quelque chose comme ça. Je fais évidemment n'importe quoi. Mais pour vous montrer, on va pouvoir faire des trucs très sympathiques. Ok. Alors, comme je vous disais, il existe différentes méthodes. Offset, Width, Def et Pourcent. Le Pourcent est très intéressant pour plusieurs raisons. C'est que celui-ci, vous voyez ici, par exemple, j'ai un gros Bevel. D'accord ? Mais si on regarde les autres, le Pourcent va prendre en fonction du type d'objet, ou de la largeur de votre objet, ou de la grosseur de votre objet, tout simplement. Donc, il va vous permettre de créer des Bevel, des petits Bevel, tout simplement. Vous voyez, ici, on a un tout petit Bevel. Ou des gros Bevel en fonction de la largeur de l'objet, ou de la taille de l'objet, tout simplement. Donc, faites attention à ça, ça peut être intéressant. Si on clique ici sur Only Vertis, en fin de compte, il va tout simplement créer un Bevel en fonction de vos coins. Vertis, c'est le coin. Vous voyez, si je me mets, on regarde ici, alors je vais agrandir, on va se mettre plutôt en Offset. Voilà. Et on va faire en sorte de l'agrandir un peu. Alors, peut-être with. D'accord ? Et là, ça va nous permettre, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez faire un D, si vous voulez faire... Ça dépend toujours pareil, ça dépend des objets que vous voulez faire. C'est comme d'habitude. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Clamp Overlap. Alors, le Clamp Overlap, en fin de compte, va permettre les débordements. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir... Hop ! On va partir, par exemple, d'un cube. On va faire en sorte de créer, évidemment, un modifier de type Bevel. Et on va le faire pour faire comme un... Voilà ! Parfait ! C'est ce que je voulais. Là, vous voyez, j'ai créé comme une bouée qui pourrait être une bouée de sauvetage, ou une bouée dans la mer, vous voyez, quand on voit l'espèce de bouée orange, des choses comme ça. Bon, ça pourrait être un truc comme ça. Donc, on a fait un losange. Super ! Si je décoche celui-ci et que je continue, lui, vous voyez, il va continuer, en fin de compte. Il me dit, bah là, ok, moi, j'ai pas de limite, donc je vais jusqu'à ce qu'on me dit. Mais bon, évidemment, ça ressemble plus à rien. Très bien ! Si, par contre, je coche celui-ci, Clamp Overlap, lui, en fin de compte, il va dire, ah, il a coché ça, ça veut dire que je peux pas aller au-delà, vous voyez. Ça, c'est très pratique parce que c'est une sécurité pour dire, ok, vous pouvez pas aller plus loin. Attention ! Impeccable ! Loop Style, en fin de compte, un Loop Slide, pardon, ça veut simplement dire que si vous mettez des Edge Loops, il va prendre ça en considération, tout simplement. Donc, en général, moi, je le laisse cocher. Mark Sim, Mark Sim, c'est par rapport aux coutures. Alors là, je vous dis, on va rentrer dans plein de choses. Donc, je vais le supprimer. On va prendre, par exemple, un cube. Ce qui est génial, depuis la version 2.8, c'est que le dépliage UV est automatique. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le dépliage UV ? Eh oui, je passe dans plein de trucs, mais j'ai pas le choix pour vous expliquer toutes les fonctions qu'il existe sur ce, comment dire, sur cette fonction, ce modificateur Bevel. Quand on va ici, quand on clique sur UV Editing, automatiquement, vous voyez, on a un dépliage UV. Ce qui n'était absolument pas le cas avec la version 2.7, vous fallait faire vous-même votre dépliage UV en notant des coutures. Alors, qu'est-ce que c'est que des coutures ? C'est tout simplement des traits. Vous voyez, par exemple, si je vais mettre en 2. Et si je fais U, je ne vais pas le faire parce que ça casserait tout. On va pouvoir marquer. Ça veut dire que votre cube, la Blender, il est intelligent parce que par rapport aux mèches, on va dire les primitives de type mèche, sont automatiquement dépliées. Donc, c'est très intéressant pour commencer à apprendre. Mais il n'empêche que, si vous voulez comprendre comment fonctionne celui-ci, votre cube qui est en 3D, le fait de faire des marques SIM, ça va créer des coutures pour pouvoir après le déplier à plat et y appliquer des textures, différentes choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, dans ces cas-là, au niveau du bevel, si vous avez déjà ça, donc je reprends, je suis en mode objet, ah, je l'ai déjà effacé, d'accord, donc ce n'est pas grave, on va se mettre comme ça, on va refaire un bevel. Ici, on fait compte, si vous avez coché marque SIM, celui-ci prendra en compte. Donc ensuite, ici, on a vu marque SIM, marque SHARP, ça va tout simplement rendre vos arêtes plus pointues ou plus tranchantes, tout simplement. Ardeur normale, ça veut simplement dire que vos normales vont se comporter différemment en fonction si cette case est cochée ou pas. Mais sous réserve que, ici, dans le module ou le petit onglet vertex group, vous ayez cliqué ici, au niveau des normales, le auto-smooth, vous voyez de suite ce qui s'est passé. Et si je reviens ici au modificateur, enfin contre lui, va, vous voyez ce qui s'est passé ? Voilà, ça permet de suite de lisser vos normales, ça sert tout simplement à ça. Bon, super, donc on a vu ici, on a vu maintenant le type d'offset, donc par largeur, par profondeur, par pourcentage, only vertice, tout ça, on a vu, c'est cool, on sait maintenant ce que c'est. Le profil, comme je vous ai expliqué, si je vous fais un profil un peu plus gros, ici, on va mettre un peu plus d'éléments, lui, on va l'enlever pour aussi bien voir ce qui se passe. Je vais tout simplement modifier sa forme, d'accord ? Bon, le matériel. Le matériel, en fait, quand vous créez un bevel, vous allez pouvoir tout simplement lui dire, ben voilà, moi, je voudrais que mon chanfrein ait telle couleur ou telle texture ou tel shader. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs éléments. Par exemple, celui-ci, je vais le mettre, on va dire, en bleu. D'accord ? Là, je vais prendre une autre texture. Donc là, c'est au cas où vous ne savez pas comment fonctionne la gestion d'un matériau de base. Là aussi, je vous montre la petite vignette. Comme vous le savez, j'ai fait en sorte de créer des playlists. Donc vous avez une playlists, on va dire, modélisation, une playlists au niveau des modificateurs ou modifières, ou alors une playlists au niveau des shaders. Donc au niveau, elle s'appellera shading. On n'y est pas encore, mais quand vous cherchez une information, vous cherchez juste par rapport au petit menu, au petit bouton, je crois que c'est un petit cul qui apparaît pour Query, pour rechercher l'information, et vous retomberez automatiquement sur ma chaîne YouTube à l'information que vous cherchez. Donc là, vous cherchez dans les vignettes matériel et vous retrouverez celle-ci. Bon, c'était un petit aparté, mais... Donc là, j'appuie sur New, donc je ne vous montre pas tout ça, parce que je suppose que vous connaissez. Et on va faire encore une troisième, par exemple. Cette fois-ci, on va mettre un vert. Ok ? Donc là, on va le renommer. On va appeler bleu. Celui-là, on va l'appeler rouge. Et celui-là, on va l'appeler vert. Impeccable. Donc là, tout est OK, c'est super. Je vais revenir maintenant, appuyer sur Z, et on va se mettre en Material Preview. Vous voyez, automatiquement, celui-ci est en bleu, c'est tout à fait normal. Je reviens sur mon modificateur. Et vous voyez, ici, on est à moins 1. Moins 1, ce qui va prendre, en fin de compte, la couleur qui est la plus près par rapport à ici. Vous voyez, donc lui, qu'est-ce qu'il dit ? Lui, c'est le bleu. OK, je prends le bleu par référence. Très bien. Mais moi, si je commence à modifier celui-ci, par exemple, je vais mettre ici à 0. 0, il ne se passe rien. Mais si je me mets à 1, il fait A, ça a changé. Ma couleur primaire est le 1, par rapport à ce qui n'est pas biseauté ou chanfreiné. Mais par contre, mes chanfreins, ils veulent les mettre d'une autre couleur. Et c'est ça l'intérêt. C'est que vous allez pouvoir définir une couleur, ou une texture, ou un shader différent par rapport à votre biseautage. Alors ensuite, ici, il va falloir que je vous explique ça différemment. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ES, par exemple. Oula, pardon, je recommence. On va partir d'un autre cube, pour être sûr. Là, je vais me mettre en 3. Je vais faire un ES, quelque chose comme ça. Et on va faire quelque chose comme ça. Comme d'habitude, j'utilise le modificateur Bevel. Et on va le laisser tel quel. C'est pas mal. Lorsque vous créez un chanfrein, vous avez, alors avant, on va aller ici. Et on va cliquer ici sur Viewport Display Wireframe. Voilà. Ça, ça paraît très important. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et là, je vais faire en sorte, voilà, de mettre un peu plus. Alors là, je ne l'utilise jamais. Mais il n'empêche qu'il faut que je vous explique ce qu'il en est. Alors ici, Hooter, ça veut dire, en fin de compte, vous allez travailler soit sur l'intérieur, soit sur l'extérieur de votre biseau. Donc, vous voyez, on a différents éléments. Alors, je vous montre une petite vignette. En fin de compte, j'ai fait une espèce de copier-coller. Alors, je ne sais plus si c'est en anglais ou en français de la documentation officielle de Blender. qui montre et qui explique de manière plus théorique ce que je vais vous montrer en vidéo. Donc ici, vous avez trois éléments. Vous avez Sharp, Patch ou Arc. Celui-ci va jouer tout simplement à cet endroit-là. Vous voyez, je l'entoure bien en rouge, avec mon rond là. Et il va jouer à ce niveau-là. Regardez, si je me mets par exemple en Patch, vous allez voir que d'un seul coup, sous réserve que vous soyez ici au niveau de la limite, et oui, je vais vous dire au niveau de la limite méthode en angle. Sinon, ça ne marchera pas. Et vous voyez, par exemple, ici, je vais me mettre en Arc. Vous voyez ce qui s'est passé ? Celui-ci, en fin de compte, en fonction de la méthode, ce qu'on appelle la limite méthode ou la méthode limite. Donc là, on va y revenir. Ne vous inquiétez pas. Celui-ci, alors c'est bizarre parce que moi, j'aurais mis ça plutôt juste en dessous pour que ça soit cohérent. Bon, ce n'est pas grave. Je vous l'explique maintenant. Donc ici, vous allez pouvoir jouer par rapport à votre topologie de votre objet sur différents éléments. Vous voyez, par exemple, si je me mets ici en Arc, il va se comporter différemment. Comme je vous dis, je vous laisse la petite vignette au niveau de la théorie. Je vous mettrai aussi le lien de Blender manuel. Bon, ça, il suffit de taper Manuel Blender et vous accéderez automatiquement. Là, je suis sur la 2.82 pour toutes les informations. Passons maintenant au limite méthode. Alors là, vous voyez, on était sur l'angle. Si par hasard, j'augmente mon angle à plus de 80 degrés, vous voyez, automatiquement, il fait « Ah, j'ai un angle à plus de 80 degrés. Moi, je ne fais pas de biseau. » Tout simplement, celui-ci va faire un biseau en fonction de l'angle qui va être défini par rapport à la coupe de vos formes. Vous voyez, tout simplement, si vous avez quelque chose comme ça, il va dire « Ah, c'est 80 degrés. » Si j'ai comme ça, « Ah, ok, j'ai un angle plus important, donc plus ouvert, et ainsi de suite. » Le weight. Alors, le weight, ça va permettre de tout simplement ce qu'on appelle le poids. Vous allez pouvoir définir un biseau ou un chanfrein par rapport à des arêtes. Je m'explique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller. « X », ouais, pourquoi pas. On va se mettre comme ça. On va se mettre en deux. Mode d'édition, pardon. Je vais sélectionner celle-ci. Alors, deux, j'ai dit. Celle-ci, je veux. Et celle-ci. D'accord ? Je vais appuyer sur « N ». Rappelez-vous, la dernière fois, dans l'item, on avait vu le « Mean Crease ». Cette fois-ci, on va avoir le « Mean Bevel Weight ». Et regardez ce qu'il se passe. Je fais ça. Vous avez vu ? En fin de compte, celui-ci va prendre en compte… Alors là, par contre, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. On va mettre comme ça. Et lui, comme ça. Voilà. C'est plus… Celui-ci va prendre en compte le poids. C'est un poids, un « Wait ». Le poids de mon chanfrein. C'est-à-dire que là, je suis à 1. Mais on va pouvoir jouer. Voyez ? À ce niveau-là. Donc, malgré qu'ici, vous aurez défini différents éléments au niveau de votre modificateur « Bevel », vous allez pouvoir jouer sur le poids. Donc, ça peut être intéressant. Quand vous voulez faire… On pourrait prendre le cas d'une chaise. Par exemple, vous ne voulez pas créer un chanfrein sur les aplats, mais que sur les coins de votre chaise. Tout simplement. Donc, vous pouvez créer différents modificateurs, puisque ceux-ci ne sont pas destructifs. Comme je disais, sous réserve, vous n'appuyez pas ici sur « Apply ». Et vous allez pouvoir tout simplement créer différents bevels et avoir un chanfrein, on va dire, personnalisé. Ça, c'est super intéressant. Le vertex group, en fin de compte, vous allez pouvoir… Là aussi, si je fais un petit contrôle, un « Shift-D » sur l'axe « X ». On va se mettre ici. Donc là, je vais faire en sorte de… Voilà, on va l'enlever. Je l'avais désectionné. Et là, on va la remettre à zéro. Ce que je peux faire, c'est prendre par exemple ces deux-là. Je suis en vertex group. Ici, je vais aller à cet endroit-là. Je vais aller dans vertex group et je vais faire juste plus. Je vais l'appeler par exemple « Line ». Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir faire tout simplement un bevel en fonction des vertex group. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On va pouvoir faire par rapport à un poids, le poids d'une arête, tout simplement. On va pouvoir le faire aussi par rapport à une vertex, c'est-à-dire une arête, mais sélectionnée, qui sera définie ici. Regardez, si je vais ici et maintenant je choisis « Line », automatiquement, sauf ça sera biseauté. C'est-à-dire que là, si maintenant, je suis en quoi ? Je suis en vertex. Là, je vais mettre en width par exemple. Et on va augmenter celui-ci. Ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une face qu'il faut sectionner. Ben oui, que je suis bête. Donc, il faut prendre celui-ci, celui-ci. Allez dans vertex. Et on va assigner. Voilà, vous voyez. Là, j'ai assigné. Et ça montre bien que mes deux faces sont assignées au niveau de mon vertex group. C'est-à-dire que ici, si je reviens à cet endroit-là, on est bien en vertex group. On a bien sélectionné mon vertex group. C'est-à-dire, vous avez tout simplement sélectionné des portions de maillage. Tout simplement. Ça peut être très intéressant, là aussi, quand vous voulez faire un bevel personnalisé. Alors, moi, je regarde ma petite notice. Parce que, croyez-moi, j'en ai écrit un paquet de choses. Pour ne pas que j'oublie tout ce que j'avais à vous dire. Alors, ça, on l'a vu. Donc, si on continue, on a ici Fast Trains Mode. Alors là, ça sera propre à un autre modificateur. Qui se trouve tout simplement ici. Alors, il est ici. Donc là, on en parlera bien plus tard. Parce que, il faut bien comprendre que certains modificateurs vont se lier à d'autres pour pouvoir fonctionner. Regardez le nombre de modificateurs que l'on a. On a le type Modify. On a le type Generate. On a le type Deform. Et le type Simulate. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir ensemble tous les Generate. Alors ça, pas de problème. Je vais tout vous expliquer de A à Z sur les Generate. Les modificateurs de transfert. Je vais vous expliquer quelques-uns. Je vais essayer de tous vous les expliquer. Mais croyez-moi, ce n'est pas évident. Il y a certains que je n'utilise jamais. Alors, pour comprendre comment c'est expliqué. Celui-ci fait appel à d'autres modificateurs. Enfin, waouh ! Là, il faut avoir une sacrée connaissance. Et bien évidemment, comme je vous dis souvent dans mes vidéos, je cherche plein d'informations. Récemment, j'étais sur un site chinois. Pour comprendre l'histoire, justement, c'était du Solidify. Ce sera mon prochain modificateur que je vous présenterai. Comment expliquer une option où je vous dis, mais je ne comprends pas. Et moi, j'aime bien vous faire des vidéos. Vous puissiez bien comprendre tout ce que je vous explique avec des exemples concrets et ainsi de suite. Donc, celui-là, on ne le verra pas. Aucun intérêt. Si on prend maintenant... Alors, on va tout supprimer. Et on va partir de zéro. Hop. Ok. Shift A. On va remettre un cube. Parfait. Ici, on va se mettre un petit bevel. Rien d'extraordinaire. Et on va lui mettre un petit truc ici. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer ici. Pour avoir le Wireframe. Afin de voir ce qui se passe. Ça, c'est très intéressant. J'utiliserai très souvent. Ça vous permet de bien comprendre ce qui se passe. Par exemple, la dernière fois, je l'avais utilisé au niveau du modificateur Subdivision Surface. Pour vous expliquer entre 4 moules Clark et le Simple. Pourquoi celui-ci est subdivisé et qu'on ne voit pas de différence. Vous voyez. C'est toujours intéressant de comprendre un peu votre maillage. Comment celui-ci fonctionne. Donc là, si je reviens au niveau du bevel. Ici, on n'a pas encore vu, par exemple, Intersection Tip. Alors, attention. Si vous êtes sur la 2.80, 2.81 ou 2.82, vous aurez des options qui n'apparaîtront pas. Tout simplement. Puisque moi, je suis sur la dernière version officielle. Ce n'est pas très grave. Moi, je vous explique. Pour ceux qui ont ouvré la 2.82, il n'empêche. C'est toujours intéressant de savoir ça. Si on clique ici sur Cut Off, en fin de compte, Cut Off va faire en sorte que toutes les intersections au niveau des biseaux vont être coupées. Ça peut servir à ça. Là aussi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, on peut, par exemple, augmenter pour faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Ça peut être une pièce très intéressante qui pourrait être en mécanique. Là, encore une fois, seule votre imagination vous arrêtera. Là où c'est super intéressant, et croyez-moi, alors là, il y a de quoi s'amuser avec ça, c'est le fameux, donc là, je vous ai créé, alors ce qu'on va faire, on va créer un cube. Encore une fois, ce fameux cube. On va se mettre en mode 3 pour les faces. On va supprimer celle-ci. Ok. Après, on va faire ici, juste ça. Ok. En 3, on va sectionner celle-ci et celle-ci. Et faire un E. Qu'est-ce qu'il va me dire si je fais un E ? Ouais, c'est pas mal. C'est ce que je voulais. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est sectionner ma face ici. On peut lui dire, alors un S, Y, 0. Ok. Pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Et ici, S, dans ces cas-là, X, 0. En fin de compte, je vais tout simplement réaplatir mon élément. Sauf que là, je vois que ma forme n'est pas bonne. Bon, c'est pas très grave. C'est pas le but. Donc, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi ? C'est sectionner. Donc, on prend celui-ci. On va cliquer sur le modificateur. Et là, vous voyez, on a déjà quelque chose. Donc, on va faire en sorte ici de se mettre avec plus de segments. Voilà, c'est pas mal. Ok. Vous avez ici ce qu'on appelle le Custom Profile. Le Custom Profile, par contre, va vous permettre de tout simplement créer un profil bien plus intéressant. Regardez. Si je fais quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'il est un peu gros. On va... Eh oui, il m'a tout pris. Ah oui, zut. Il m'a tout pris. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sectionner. Alors, on va faire différemment. On va prendre en deux. Celui-ci et celui-ci. Non, pardon. Celui-ci et celui-ci. Et on va lui faire un Mate. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Donc, ici, on va se mettre en Wait. Voilà. Super. Voilà. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Et oui, il y a plein de choses, comme je vous dis, à vous expliquer. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement créer des corniches. Regardez. Si je bouge ici mes éléments. Donc, on va l'augmenter un peu pour qu'on soit plus flagrant. Voilà. Voyez. Si je bouge mes éléments, alors on va pouvoir double-cliquer dessus. Pour pouvoir faire des choses comme ça. Et vous allez pouvoir créer tout simplement des corniches. Ça peut être des corniches, ça va être des pièces. En fin de compte, vous allez pouvoir éditer votre profil. Et ça, c'est tout nouveau dans la 282. Qui existe aussi quand on fait CTRL-B. Mais par contre, celui-ci est destructif. Où vous allez pouvoir tout simplement créer un profil. Alors, si on regarde un petit peu ici, vous avez des presets. Par exemple, vous voyez, on va prendre la corniche. Donc là, vous aurez une forme de corniche. Sous réserve qu'ici, vous ayez pas mal d'éléments. Voyez. Sinon, évidemment, là, on voit bien. Par rapport au nombre de points, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a presque 10 points. Donc, évidemment, celui-ci va se dessiner en fonction des points que vous aurez mis à cet endroit-là. D'accord ? Vous allez pouvoir ici définir. Si je clique sur un point, vous allez pouvoir avoir une forme plutôt, on va dire, angulaire. Ou une forme plutôt, vous voyez, on va dire, arrondie. Ou quelque chose de smoothé. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir jouer ici sur les axes XY. Ok ? Vous allez pouvoir ici zoomer sur votre profil par rapport à ce que vous voulez faire. Et revenir si besoin en cliquant ici. Vous voyez, reset path automatiquement. Alors, je ne sais plus. Non, reset view, pardon. Je n'utilise pas encore trop, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Là aussi, il y a pas mal d'options intéressantes. Mais je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant à vous montrer. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout expliqué. Enfin, c'est pas je pense. Je vous ai tout expliqué sur le modificateur Bevel. C'était donc la chaîne Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le modificateur Solidify. Vous verrez que celui-ci est très intéressant. Ça nous permettra vraiment de donner de la matière à une forme qui est au début simple. Ça pourrait être par exemple une plante, ça pourrait être un verre, ça pourrait être plein de choses. Et ce modificateur va vous permettre vraiment de rendre, de donner plus de vie à vos objets. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501